Allez, comme je vous avais dit par rapport à la précédente vidéo toujours concernant e-racing, on se retrouve pour une nouvelle session. Je viens de trouver un départ à 19h et j'ai du mal à trouver avec le contenu que j'ai des sessions de quoi rouler. On est sur le Charlotte Motor Speedway, la version course. On va partir en Porsche. 8 minutes de qualification. Il y a 2 tours à compter et 30 minutes de course. On se retrouve sur la grille du départ. Allez, ça va partir. Je suis 11ème. 16. Une petite grille. Allez, on croise les doigts. J'ai eu un accrochage au départ. Heureusement, j'en fais pas partie. Je vais conseiller de rouler safe. Enfin, safe je le savais. Notamment au départ. J'ai pris la session très tardivement. L'avantage, c'est que je connais le circuit. J'ai pris mon repère. J'ai pris mon repère. J'ai pris mon repère. J'ai pris mon repère. Je l'aime quoi ce raccord-là. Sur le racing, en tout cas, il est violent. J'ai pris mon repère. Allez, on va essayer de choper la spie. Normalement, une seconde. Dixième. On va pas louper son freinage ici. Dixième. 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 Il a failli se revoir, tout comme moi. Allez, là, on profite de l'Hospi. Je pense qu'il va vouloir la reprendre derrière. Eh, bon, il y a un peu de bêtises au freinage. Très beau, ce circuit, c'est très vicieux. En plus, c'est top fixe. Je n'ai pas moyen de faire de réglages sur les suspensions ou autre chose. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé. On peut dire par-ci par-là de la communauté e-racing. En tout cas, j'ai eu pas mal d'aide. Je suis désolé, je ne vais pas tout citer. Mais pour les petites astuces et tout ce qui va bien, c'est franchement sympa. J'ai pas trop accéléré ici. J'ai pas dû changer les dalles, elle est très très légère au niveau du frein. C'est chaud là. Forcément, derrière, ça revient. Ce que je vais faire, je vais protéger l'intérieur. Allez, il va me faire au freinage, on va voir ça. Si ça a tapé, c'est vert. J'étais à deux en bagarre. Un qui a perdu. Un qui a eu un peu de dégâts. Il sort large. On va en profiter. Je vais prendre la spin. Je pense que ça va pas bagarrer toute façon. Il y a un souci. Ah oui, son aile a complètement défoncé. On va voir, le cinquième est à huit secondes ou huit secondes. On va voir, on va faire un petit déconneur. Il y a ce rating qui fait qu'on est un peu plus concentré à ce que c'est lié au fait que l'on paye pour rouler, enfin c'est difficile à expliquer. Toujours cette pression, j'ai envie de ne pas perdre de points, bien sûr pour monter en classe, mais pour ça, c'est vrai qu'il n'y a que dans ce jeu-là qu'on ressent cette pression pendant quasi toute la course, notamment mon départ. Merci. Je n'ai toujours pas infecté mes touches. Merci. Tu loupes la sortie, tu es dans le mur. Alors, Thomas Norman à 8 secondes 3, il m'a perdu un tout petit peu. On reste 9 minutes de course. Je ne connais pas encore le planning des différentes vidéos. Je l'ai fait selon ce que je trouve. La semaine prochaine, normalement au prochain calendrier de l'IMSA, je devrais faire du circuit VIR en Porsche RSR prévu. Quels contrôles ! Quels contrôles ! Je vais se planter au prochain virage. Et ça va là. Au moins, ton malin est en MX5. Alors, le cinquième, je me suis peut-être trompé. Le cinquième, Kim, il est à 6 secondes. Bon. Derrière, il est en train de fondre. 2 secondes 5. Il risque de faire la liaison avec la SPIE. 1 secondes 5. 1 secondes. Il va sortir comme un grand. Il a dû faire une petite erreur. Devant il a repris un peu de rythme. 7 secondes. Je tape le retardataire devant. Il ne sera pas sur conduire. C'est parti. Il a du pas mal de temps. Je ne sais pas si je peux le voir. Peut-être dans la température sur le backbox. Je ne sais pas. Une seconde 5 derrière. Autant dire un prochain tour. Si je ne fais pas des erreurs, il va me recoller. Je ne sais pas. 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 Quasièrement. Je ne sais pas ce tir. Enfin, je ne sais pas. Je vais prendre l'espi mais derrière il va prendre mon espi à moi, c'est compliqué. On va prendre un speed ground. Dernier tour, il n'a pas de chauffer le freinage. Si il me fait chauffer le freinage, je te jure. Allez, profite. Dernier tour, c'est con. Il va me taper là, je ne vais pas tenter le tout pour le tout. Il passe beaucoup mieux que celui-là. S'il ne prend pas mon espi, je suis pas mal. On va aller là, je crois qu'il va me choper. Il ne prend pas mon espi. Ça va le faire. J'espère. Non, c'est bon. Je pense que c'est bon. Je ne suis pas sûr parce que j'avais le drapeau. Et comme un coup, j'ai peut-être freiné. Je ne sais même pas, je crois que je me suis fait baiser. J'ai pas du ralentir. J'ai pas de fin de connerie. Bref, le retardataire qui m'a fait chier. Cette course a quand même été bien meilleure que la Mazda. Dans l'ensemble, il y a eu de la bagarre. Pas du début à la fin, mais c'était bien plus intéressant que celle que je vous ai montré la dernière fois. Donc voilà, on continue un peu les essais. On se retrouve pour une prochaine. Salut !